bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne voici la guidance express spéciale nouvelle lune en poisson donc cette nouvelle lune a lieu le 10 mars 2024 donc ce tirage adresse à tous les sagittaires en signe solaire en ascendant et en lunaire donc même pour ce genre de tirage express n'hésitez pas à aller voir justement votre ascendant votre solaire votre lunaire en fonction de là où vous êtes là actuellement pour apporter justement plus d'informations complémentaires donc pour l'information nouvelle lune en poisson donc le poisson est quand même un signe très intuitif créatif 10 mars 2024 en numérologie ça donne un 12 qui donne un 3 donc on est complètement et ça je vous conseille d'aller écouter mes prévisions de mars 2024 parce qu'on est complètement dedans communication créativité intuition écouter sa petite voix intérieure et moi je pense enfin c'est ce que j'ai ressenti j'ai un grand conseil à vous donner pour cette nouvelle lune n'hésitez pas justement à profiter de cette nouvelle lune pour faire la fameuse lettre ce qu'on appelle la lettre du pardon où là vous écrivez tout je dirais tout ce qui vous chiffonne tout ce qui perturbe vos émotions que ce soit des souvenirs du passé que ce soit des choses qui sont encore engrammées dans vos énergies et qui vous empêche pourquoi pas d'être dans la joie et bien écrivez tout ça sur sur une feuille et puis une fois que vous avez bien tout mis donc prenez le temps de la faire mais écrivez bien tout et une fois que vous avez bien tout écrit et bien vous remettez tout ça au ciel et vous brûlez votre courrier ça permet de faire ressortir tout ce qui est à l'intérieur de toi de vous pardon à l'extérieur puisque vous l'écrivez donc vous mettez dans la matière afin de pouvoir vous en débarrasser donc faites le parce que cette nouvelle lune pour moi c'est ce qu'elle représente elle représente la possibilité de se débarrasser de tous les poids et fardeaux que ce soit du passé de la vie de courante de voilà tout ce qui vous chiffonne pour pouvoir repartir sur des bonnes bases voilà ça c'est ce que je voulais vous dire alors sagittaire signe solaire ascendant au lunaire donc guidance express 1 2 3 allez 4 oracle on va regarder ça tout de suite donc je vais déjà trier les cartes j'espère trouver le moyen parce que j'ai eu des demandes comme quoi on voyait pas mes cartes donc ben je vais le faire là je vais battre les cartes devant vous mais j'espère trouver le moyen de de d'accélérer la vidéo on sera ça plus tard allez on y va c'est parti alors voyons premier oracle voilà donc me revoilà ça y est on a les cartes les cartes sont tombées pour vous cher sagittaire donc voyez un petit peu cette énergie là donc cette énergie là c'est un petit peu l'information de votre moi profond qu'est ce qu'il a à vous dire quelle est l'affirmation qu'il vous dit je suis connecté à mes guides donc ça c'est intéressant parce que donc oui c'est en fait c'est comme une demande c'est à dire que votre moi profond vous dit connectez vous bien à votre belle équipe à vos guides d'accord deuxième petit conseil tu ouvres un nouveau chapitre de ta vie super donc connectez bien connectez vous bien à votre belle équipe parce que il ya une transformation il ya un renouveau il ya un changement qui arrive alors je n'ai pas comme c'est une guidance express j'ai pas mon petit livre avec mes petites notes de votre tirage du mois de mars mais je crois savoir que vous êtes quand même dans une forme de renouveau je me demande si le titre c'était pas tout arrive à mon souvenir donc on est dedans donc ça c'est plutôt chouette donc on est également dans les demandes faites bien vos demandes à votre belle équipe regardez votre état de pensée regardez comment vous êtes si vous pensez positivement à votre projet si au contraire vous êtes vous tendez le dos vous avez peur etc demandez à vos guides de vous accompagner dans ce nouveau projet soyez optimiste positif créatif tout ce qui correspond aux trois et aussi aux 12 puisque le 12 dit le 10 mars 2024 10 plus 3 plus 2024 1 3 8 ça fait 12 le 12 c'est le pendu dans le tarot le pendu il se met la tête à l'envers pour pouvoir ouvrir ses oeillères pour pouvoir voir le champ de tous les possibles et surtout pour entendre cette petite voix intérieure ne pas mettre des actions trop rapidement d'entendre ce que le guide intérieur votre petite voix votre conscience supérieure a à vous dire bien on va regarder la sagesse de l'oracle donc vous vous avez deux messages donc le premier message bénédiction waouh super est magnifique cette carte un beau violet un beau nom un beau maître nombre le 22 donc le violet le chakra couronne bien sûr donc c'est tout ce qui est recevoir de l'information le maître nombre 22 c'est le le les bâtisseurs les les ceux qui vont construire c'est la réalisation de soi les maîtres nombres vous poussent à dépasser vos peurs et vos vos hésitations donc voyons un petit peu ce que dit cette cette carte une chose merveilleuse immérité et inattendu un bonheur qui est un cadeau inattendu de l'esprit message il y a des moments dans la vie où comme par enchantement on dirait que tout a été orchestré par l'intervention du divin vous vous sentez tellement béni que vous avez du mal à l'exprimer c'est comme si la mer rouge se séparait devant vos yeux et que les événements s'alignaient pour rayer vos problèmes aisément et naturellement vous savez en votre fort intérieur que vous n'avez rien fait pour mériter cela et pourtant vous y voici c'est un de ces moments laissez vous guider par l'admiration et la gratitude pour toutes ces largesses super tout de suite que j'ai envie de vous dire moi c'est faites bien attention aux synchronicités et s'il y a alors ça ne il n'y a pas que pour le pile poil le 10 mars c'est trois jours avant trois jours après dans les dans la semaine qui arrive ça peut être jusqu'à la pleine lune faites bien attention aux synchronicités et je pense qu'avec ce genre de cartes vous allez pouvoir avoir une opportunité les amis donc concernant le côté j'irai émotionnel relationnel vous connaîtrez une plus profonde intimité dans un partenariat unique et sacré vous savez que vous êtes censé faire ce lien cette union béni par le divin apportera dans le monde changement et beauté c'est aussi un signe que plus que plus important encore vous êtes conviés à une plus grande intimité avec vous et l'esprit avec ce nouveau développement vous verrez la preuve que la grâce est dans votre vie waouh 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 les sagittaires c'est top tu ouvres un nouveau chapitre de ta vie tu es connecté à tes guides tu es béni et il va y avoir des opportunités donc il peut y avoir vraiment de belles comme on appelle ça de belles au bas zut je pas le mot bon de beaux gestes de l'univers de belles bon ben je vais pas le trouver c'est pas grave si vous l'avez tant mieux mais c'est pas métamorphose mais de belles de de beaux événements divins lumineux dans votre vie dans toute cette période c'est génial allez on continue deuxième carte du coup nous avons c'est bon ça confiance la carte donc ça fait c'est la 48 mais ça donne un 12 donc avoir confiance avoir fois là là clairement les deux cartes c'est vraiment avoir fois alors être prêt porter quelque chose à la lumière être à son mieux confiance vous pouvez avoir la certitude d'être prêt à tout maintenant vous savez ce qu'il faut savoir votre expertise est pointue vous êtes arrivé là armé de sagesse et de savoir et vous sentez qu'une nouvelle phase de votre vie est sur le point de commencer les gens réagissent à votre assurance et vous font confiance le temps est de bonne augure pour commencer de nouvelles choses waouh vous avez vu comment tout est lié c'est incroyable message de relation quand vous êtes confiant et bien dans votre peau vous êtes prêt à vivre des relations plus profondes et plus intimes vous n'avez rien à prouver pour le moment vous êtes complètement vous même et pouvez tout réussir amour amitié nouvelle connexion harmonieuse tous sont présents maintenant ou sur le point d'arriver vous êtes prêt à donner et à recevoir de tout coeur c'est une belle place à occuper fabuleux ça me donne très très envie allez petit message des anges pour vous nous avons noblesse accorde à l'autre avec concorde la générosité de coeur qui donne à ton âme le rayon de noblesse irisé de beauté et d'élégance la compréhension et l'acceptation des raisons de l'autre sont les ailes de l'amour inconditionnel souffle d'un instant donne toujours à l'autre l'allure des mots et la grandeur de l'esprit bon là pour moi c'est pour certains sagittaires il ya de la communication divine donc si vous si vous avez je sais pas vous êtes avec quelqu'un et d'un seul coup vous avez une phrase qui vous vient un mot qui vous vient un flash une image quelque chose n'hésitez pas à lui communiquer là pour moi il ya du lien direct un céleste et vous un céleste et vous c'est bon ça donc voilà donc communication ne faut pas oublier que le 10 mars 2024 est une vibration 3 communication créativité donc ça peut être vous et l'autre mais ça peut être aussi vous avec vous même la créativité est ce qu'on appelle l'inspiration moi dans mes petites prédictions au mois de mars je parlais de révélation on est dedans les amis sagittaires on est en plein dedans donc écoutez vous pensez à vous poser pour pouvoir justement recevoir sortez vous la tête du guidon si certains sont à fond dans le boulot ou à fond dans un quotidien qui est bien trop chargé là il est temps de lâcher et d'une part pour faire votre lettre de pardon c'est à dire dégager tout ce qui a dégagé à l'intérieur de vous et d'autre part pour pouvoir recevoir les informations que vous devez recevoir les amis super ça me va parfaitement bon ben voilà merci d'avoir passé ce temps à mes côtés n'hésitez pas bien sûr à liker à partager à commenter cette ce poste face à cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne bien sûr si ce je n'ai déjà fait prochaine étape c'est la guidance coup de pouce du 15 mars pour savoir où vous en êtes donc cette guidance va du 15 mars au 31 mars inclus allez je vous laisse belle nouvelle lune à vous cher sagittaire profitez bien ce que j'ai sous les yeux est magnifique ce sera votre titre tout ça est magnifique allez je vous laisse à bientôt ciao